Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et seulement de Meghan Markle, même si cette interview concerne le prince Harry aussi. Apparemment, la personne que les trolls et les haters et les autres médias, que ce soit internationaux ou français, targetent, c'est bien Meghan. Donc, si vous vous souvenez, elle avait fait une interview avec la journaliste au premier frais, dans laquelle elle a parlé de sa vie dans la famille royale. Elle avait expliqué le pourquoi du comment de son mal-être dans cette famille et aussi le fait qu'elle était harcelée par les journalistes. Donc, ça avait fait un tollé. C'était, je crois, au mois de mars, quelque chose comme ça. Ça avait fait un tollé et on en a parlé pendant des mois. Donc, aujourd'hui, les gens ne s'en sont toujours pas remis. Et j'ai vu d'ailleurs dans plusieurs médias anglais, certains journaux qui demandaient à ce que Meghan Markle refasse cette interview pour être questionnée sur des soi-disant inconsistances dans cette interview-là. Donc, par exemple, sur la personne qui aurait fait la remarque sur la couleur du petit Tarty ou alors sur le fait qu'elle ait dit qu'elle était mariée avant sa date officielle de mariage. Par exemple, sur le fait que le prince Charles ne voulait pas donner de titre au petit Tarty ou alors de service de sécurité. Et il demande à ce qu'elle refasse ça. Personnellement, je me dis, même si elle refaisait cette interview, les réponses seraient toujours les mêmes. Parce que les journalistes et les médias sont de mauvaise foi. Meghan Markle a dit tout ce qu'elle avait dit et c'était clair et précis. Eux, par contre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient des petits bouts d'interview et le prenaient hors contexte pour manipuler les foules. Même si Meghan refaisait cette interview, on lui aurait demandé le nom de la personne. Elle aurait dit non, je ne dirais pas le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui a bien dit qu'elle était concernée par la couleur qu'aurait le petit Tarty. On va lui demander sur la date de mariage. Elle lui a dit oui, je me suis mariée avant cette date-là. Mais c'était un mariage qui avait plus d'importance pour moi, à mes yeux, parce que c'était intimiste par rapport à quelque chose de plus légal, officiel qu'on a eu ce jour-là. Ce qui est tout à fait compréhensible. Il y a des couples qui préfèrent se marier de façon intime pour avoir ensuite une cérémonie plus officielle, légale. Et c'est ce qu'elle a voulu dire. On pourrait encore lui demander sur bien d'autres choses. Les réponses seraient toujours les mêmes. Ça ne va pas changer. Peut-être la formulation sera différente. Peut-être ça sera plus précis. Mais il n'y aura pas autre chose qui sera dit. Elle a expliqué ce qu'elle a expliqué. La presse était dans ses affaires. On savait ce qu'elle mangeait. Où elle est allée lors de la fête des amoureux. Et tout ça. En tout cas, elle est en Amérique. Qu'il parle et demande à ce qu'elle refasse cette interview. Ça n'a pas de sens. Elle s'en fiche complètement. Elle a dit ce qu'elle a dit. Il n'y a pas à revenir dessus. Je suis sûre que plus tard, elle va écrire un livre. Un livre qui relatera plus en détail son expérience. Et je souhaite qu'elle le fasse sincèrement. En tout cas pour ses fans, que ce soit écrit. Et que ça reste sans qu'on ait à interpréter, réinterpréter ce qui a été dit. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.